... Bonjour, ici iPod Touch The Pro, et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Multi-Icon Mover pour votre iPod Touch ou iPhone, Jabraker, si le fais-moi 4.0 ou plus. Multi-Icon Mover, c'est quoi? C'est une application qui est gratuite de Cydia et qui vous permet de, dans le fond, draguer si on veut, toutes les icônes d'une page à une autre page parce que normalement vous devrez prendre chaque icône et les déplacer d'une page à une page mais avec cette application-là, vous sélectionnez les icônes que vous voulez bouger et vous les bougez tout automatiquement vers une autre page. Alors, pour ceux qui ont beaucoup d'applications de jeux sur le Springboard de votre appareil, de votre iDevice et bien avec cette application-là, ça va vous servir pour au moins déplacer rapidement vos affaires si vous les déplacez régulièrement. Si vous ne les déplacez pas régulièrement, ce n'est pas obligé, tu fais ça, tu prends genre 5 minutes de temps personnel puis c'est tout, mais si vous les bougez régulièrement, je vous conseille fortement Multi-Icon Mover qui est gratuit en passant sur Cydia. Alors, on va faire Installer, Confirmer, voyez, en mode F, ça dit qu'il est déjà installé. Lorsque vous l'avez installé, il n'y aura pas d'icône sur le Springboard de votre appareil puis il n'y aura pas plus d'onglets dans les réglages. Fait que Multi-Icon Mover, dès que vous l'installez, il est installé. Alors, mettons, je maintiens une icône. Normalement, je dois les bouger comme ça. Après, je prends l'autre, je le change de page. Puis imaginez que vous devez faire ça avec plein, plein d'icônes dans une page. Là, ce n'est pas super, moi, je n'ai 4 par page. Mais imagine que tu en as plein puis tu veux toutes les bouger jusqu'à la fin. Fait que là, ça, ça peut être très, très long. Mais avec Multi-Icon Mover, comment il fonctionne? Je maintiens un, je coche. Je coche, je coche et je coche. Dans le fond, vous cochez toutes les applications, les jeux que vous voulez bouger en même temps. Fait que, admettons, là, j'emmène lui sur l'autre page. Et si je reclique en bas, boum, tout est revenu. Alors, là, je déplace comme je veux. Alors, admettons, le CDA que je veux ici, comme tantôt, puis BGVM ici. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça pour l'application Multi-Icon Mover. Pour votre iPod Touch ou iPhone, je le fais moins 4.0 ou plus. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesopo.com Et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, tout simplement en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais, qui est situé au-dessus de chaque vidéo ici. Et en cliquant sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube, Hello3isopo, pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les iPod Touch, iPhone et iPad. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester actualisé aux nouvelles importantes le plus rapidement possible, en cliquant sur suivre ou follow en anglais sur mon profil Twitter directement, comme ça. Alors, c'est ça. C'était iPod Touchesopo. Merci.